... Je voudrais juste, avant de commencer, vous présenter Yves Durand qui nous reçoit dans cette galerie. Je voudrais le remercier, je tiens à le remercier pour son accueil. En fait, Yves a fondé une plateforme qui s'appelle Coucou Watcher. Vous pouvez trouver sur coucouwatcher.com qui est une plateforme d'aide à la création d'événements, de communication. Et donc, il se tient à votre disposition. Si vous voulez le rencontrer à la sortie, n'hésitez pas à le solliciter. On aura l'occasion de travailler assez souvent avec lui et puis de revenir ici dans cette galerie. Alors, l'exposition de photos change très régulièrement. Je ne suis pas responsable du choix qui a été fait là, qui est tout à fait indépendant de ma volonté. Mais en même temps, c'est un cadre qui est quand même très joli. C'est un ancien atelier, je crois, d'artisanat, d'encadrement, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, le lieu s'y prête bien. Et donc, sachez déjà que le 22 juin, on aura une conférence avec Pascal Salin. Une autre est prévue en septembre avec Philippe Nemo. Une autre au mois d'octobre avec Philippe Simonot. Et puis, d'autres suivront. Donc, on vous tiendra informés au fur et à mesure. Voilà. Donc, il y a aussi du catalogue. Oui, alors, il y a une autre recherche. Voilà. Donc, Yves voudrait mettre un peu ses services pour la cause libérale. Il a créé notamment un catalogue et un moteur de recherche des Finitans libéraux. Donc, vous pourrez consulter sur son site coucouwatcher.com. Voilà. Donc, je remercie le professeur Guido Lisman qui a bien voulu venir nous faire cette conférence ce soir. Juste une petite anecdote. Quand on s'est vus cet été au Mises Institute, je vais parler donc du projet de l'Institut Copé qui, l'Institut n'existait pas encore. Alors, d'abord, cet Institut Copé, il est né de la continuité du séminaire d'Alain Laurent qui s'est tenu en dernier de janvier à juin et cette année encore à l'Institut Turgot. Et donc, c'est à la suite de ce séminaire que nous avons décidé à plusieurs, il y en a quelques-uns ici, les membres fondateurs, de créer cet institut qui se consacre à la diffusion la plus large possible de la pensée libérale française, sachant que cette pensée est quand même très riche et qu'elle est méconnue, qu'elle est très méconnue, notamment des Français. Et paradoxalement, ce travail de diffusion de la pensée française se fait à l'heure actuelle aux États-Unis, au Mises Institute. Simplement, elle se fait en anglais. Mais au Mises, ils font des éditions de livres, de vieux livres français du 19e, du 18e siècle. Et nous, Français, on n'était pas capable de le faire. Désormais, l'Institut Copé, c'est le milieu de travail. Et donc, nous publions des livres sous forme d'e-books, de livres numériques que vous pouvez télécharger. Et puis, nous traduisons aussi beaucoup de textes qui parlent de cette école française. Et nous avons ici un de nos traducteurs qui vient de Toulouse, qui est Stéphane Gérez, qui est là au milieu. Et je vous remercie d'être venu ce soir. Vous voyez, ça vient même de Toulouse, pour vous écouter. Voilà. Et donc, la petite anecdote, et j'en aurais fini, c'est que donc, on s'est rencontrés, donc cet été, au Mises Institute. Je lui ai parlé du projet. Et c'est vrai que Guido m'a dit tout de suite, « C'est formidable, allez-y, je vous soutiens. » Je serai même le premier à vous faire une conférence, si vous voulez. Et donc, voilà, aujourd'hui, il a tenu parole. Et je le remercie encore d'être là parmi nous. Juste avant, je vous signale qu'il y a ce livre du professeur Guido Lisman. Je crois que c'est un des seuls livres qui est traduit en français, non ? Oui, c'est ça. « L'éthique de la production de monnaie », qui est sorti fin 2010, chez l'Armatan. Et puis, au passage, puisqu'Alain Laurent est là, la réédition aux belles lettres de l'éthique de la liberté, de Marie Rothbard, qui vient tout juste de sortir le 19 mai. Voilà. Donc, il y aura un petit pot à la sortie, donc on pourra prendre le temps de discuter, d'échanger. Oui, vous pourrez rester, donc c'est bien. Merci beaucoup, merci beaucoup de ce bel accueil, de la publicité pour mon livre. Donc, n'hésitez pas à acheter beaucoup d'exemplaires pour vos amis et des professeurs dans notre environnement qui méritent ces écrits importants. Je suis très content de donner cette conférence pour l'Institut européen. Je n'ai jamais pensé que les libéraux devraient dévier de leur principe de base qui chérisse dans mon principe, en particulier la concurrence, lorsqu'il s'agit d'organiser eux-mêmes. Donc, plus qu'il y a d'organisation libérale, je sais, au principe, parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes et le point de départ devrait être le même et il est donc articulé de différentes manières. Le point de départ, c'est toujours le droit de propriété et le respect de la personne. Et c'est certainement le cas avec l'Institut Copé qui va donc laisser son empreinte dans le paysage français, je suis certain. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'économie de la gratuité. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas travaillé beaucoup et je l'ai choisi parce qu'au moment où on avait donc voulu fixer un sujet, Damien m'avait demandé, vous choisissez quelque chose qui ne demande pas trop le travail, très préparation, etc. Et à ce moment-là, après-ci, j'étais en train de rédiger un tout petit article pour un journal allemand sur cette question. Donc, après, je n'ai pas eu beaucoup de temps d'aller en détail, je vais faire une brève communication et j'espère que nous aurons l'opportunité d'échanger nos idées sur ce sujet. Une des choses qui m'avaient frappé lors de mon arrivée en France, c'est la présence dans les facultés d'économie de cours intitulé Économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire. Il y avait aussi un cours Économie des choix sociaux. Ah, ça m'a quand même frappé parce que je ne connaissais pas ce type de cours en Allemagne ni aux États-Unis. Donc, ce sont les droits, trois grands pays que je connais un petit peu. Et je ne suis pas intéressé au curriculum des économistes en Espagne, en Italie, etc. Donc là, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, en Allemagne, ça n'existe pas et aux États-Unis, ça n'existe pas non plus. Donc, il savait que l'Économie des choix sociaux, en gros, c'est un cours de finances publiques. C'est un cours qui pourrait être un cours de choix public. Donc là, ça résonne déjà mieux. Ça résonne plus pour les économistes, pour les libéraux. Tandis qu'économier des choix sociaux, c'est un peu plus vague. Mais c'est rusé aussi, parce que ça donne l'opportunité pour chaque type de professeur de se vivre pleinement. Donc, il ne faut pas se nier lorsqu'on est libéral, il ne faut pas se renier non plus lorsqu'on est socialiste comme inclus. Voilà. Et avec l'Économie sociale, les solidaires, c'est un petit peu la même chose. Donc, en gros, il s'agit de faire un cours sur les associations. C'est-à-dire tout ce qui est le secteur non-profit. Et c'est assez particulier. Donc, pourquoi cette... C'est l'attention qui est accordée aux associations. Et on les connaît, chaque économiste les croise de toute manière, parce que, bon, quand même, on a une vie privée, donc une partie, on passe dans les clubs de sport, les associations culturelles, etc. Donc, ce n'est pas une terre incognita absolue. Et puis, on les connaît aussi par la comptabilité nationale où les associations figurent dans la rubrique ISBLM. Institution sans but lucratif et monétaire. Et on sait aussi que ça ne pèse pas pour grand-chose. Donc, on est l'églige. C'est quasiment inexistant. Ça consomme un petit peu, mais rien par rapport à l'État, évidemment. Rien par rapport au ménage. C'est un tout petit peu. C'est d'ailleurs compté dans la consommation des ménages. Donc, le produit créé par les ISBLM. Donc, pourquoi cette attention ? J'en ai compris un petit peu plus en lisant récemment l'encyclique du pape Benoît XVI, qui a publié il y a deux ans une encyclique avec le titre Caritas in Veritas, Charité dans la vérité. C'est important, intéressant. dans lequel il souligne le souci, je ne dirais pas traditionnel, mais un souci qui était grandissant au cours des 40 dernières années au sein de l'Église, à défendre les associations qui étaient censées être dans une emprise ou dans une oppression de deux côtés, d'un côté par les entreprises, d'un autre côté par l'État. Donc, dans la conception, dans la pensée catholique actuelle, il existe une convection qui est assez répandue et qui trouve son expression aussi dans cet encyclique, que les associations sont écrasées par le tandem marché et État. Et le tandem marché et État se renforce comme dans une spirale. Plus il y a le marché, plus l'État est grandissant aussi pour justement réguler le marché, calmer les excès de marché, et plus il y a donc d'activités assumées par les instances publiques, moins il reste dans le gâteau des activités pour les associations. Et les associations, pourtant, sont importantes. Je vais lui donner juste quelques extraits de cet écrire encyclique. Que nous dit Benoît XVI ? Il prosseule que dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du temps comme expression de la fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Donc, ce qui est important maintenant, c'est que la gratuité trouve leur place non seulement dans le champ des associations, mais également au sein des activités de l'État, ceci est considéré comme non problématique, mais également au sein des entreprises. Il est nécessaire aussi que, donc ça, c'est à nouveau une citation, sur le marché, soit ouvert des espaces aux activités économiques réalisées par des sujets qui choisissent, donc pas des sujets, c'est une belle traduction, par des personnes qui choisissent librement de conformer leur propre agir à des principes différents de ceux du seul profit, sans pour cela renoncer à produire de la valeur économique. Mon prédécesseur Jean-Paul II avait signalé cette problématique quand il avait relevé la nécessité d'un système appliquant trois sujets, le marché, l'État et la société civile, donc la société civile, l'ensemble des associations. Il avait identifié la société civile comme le cadre le plus approprié pour une économie de la gratuité et de la fraternité, mais il ne voulait pas l'exclure des deux autres domaines. Il faut par conséquent un marché sur lequel des entreprises qui poursuivent des bus institutionnels différents puissent agir librement dans des conditions équitables. À côté de l'entreprise privée, tournée vers le profit et les divertides d'entreprises publiques, il est opportun que les organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux puissent s'implanter et se développer. C'est de leur confrontation réciproque sur le marché que l'on peut espérer une sorte d'hybridation des comportements d'entreprise et donc une attention vigilante à la civilisation de l'économie. Le binôme exclusif marché-État corrode la socialité alors que les formes économiques et solidaires qui trouvent leur terrain le meilleur dans la société civile, sans la limiter à celle, créent de la socialité. Le marché de la gratuité n'existe pas et on ne peut imposer par la loi des comportements gratuits. Pourtant, aussi bien le marché que la politique ont besoin de personnes ouvertes aux dons réciproques. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est, d'un point de vue libéral, en particulier, la réalisation qu'on ne peut pas imposer la gratuité, la fraternité. J'espère que ce message va se répandir un peu plus. Et d'un autre côté, évidemment, c'est un peu insatisfaisant. Il nous laisse un petit peu sur notre fin parce que c'est pour dire voilà, il faudrait que il est opportun que les organisations productrices puissent s'implanter et se développer et donc ces organisations qui poursuivent des objectifs non-profits puissent s'implanter et se développer. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est typique des encycliques. Pour ceux d'entre vous qui disent que vous connaissez le problème, pour tous les autres, je peux vous assurer que les pauvres papes, c'est toujours la rédaction d'un document diplomatique quasiment. on ne va surtout pas écrire trop de conneries mais ça ne devrait pas être faux non plus. C'est quand même respectable et ils en ressortent un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qui est important, le PAPE nous invite à réfléchir sur le rôle de la gratuité dans l'économie et donc en fin de compte sur les causes du poids relatif de la gratuité dans l'économie. Comment est-ce qu'on peut la promouvoir ? Comment est-ce qu'on peut la freiner ? C'est un petit peu le point de départ de ma réflexion que j'ai entamée dans cet article dont je vous ai parlé et que je vais présenter aujourd'hui un petit peu. Alors, commençons donc par une définition. Qu'est-ce que c'est que la gratuité ? Qu'est-ce que c'est qu'une association ? Une association peut se définir aisément en le distinguant des firmes. L'objectif de la firme est toujours, entre autres, de réaliser un profit. Ça, c'est l'objectif de la firme. Évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que c'est le seul objectif de la firme. Ça serait bien triste. J'ai des étudiants, surtout les jeunes qui arrivent première année, etc. Ils font des études d'économie de gestion qui ne savent pas trop ce que c'est l'économie, ni gestion, mais c'est là où on fait le fric. Donc, ils peuvent tous devenir riches. Vous êtes bien tombés, surtout dans mon cours, vous allez tout apprendre. Ce n'est pas utile pour devenir vraiment des dignes successeurs de Bill Gates et Warren Buffett. Ça les encourage. C'est certainement une belle chose de réussir dans la vie et de gagner beaucoup d'argent. C'est certainement une belle chose, la réussite. Mais donc, évidemment, ils ont parfois eu des cours d'économie dans les programmes ES et parfois, ça semble être assez sensible, mais parfois, on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont de quoi ? Est-ce qu'ils ont parlé dans ces cours-là ? Et donc, quel est l'objectif des firmes ? Alors, qu'est-ce qui me ressent de là ? L'objectif des firmes, c'est de payer des salaires. C'est rigolo. Rendre la vie plus belle ou je ne sais pas quoi. Il faut bien espérer qu'une entreprise, qu'une firme ait un tel objectif. Parce que, encore, sinon, ce serait triste juste poursuivre en cours à travers la vie, en recherchant le profit, etc., ce n'est pas une belle vie. Il faut gagner des sous, mais en créant un beau produit, en rendant vraiment des services utiles, importants, etc., ça, c'est une belle vie. Et donc, ce n'est jamais le seul objectif de la firme, mais quand même, c'est l'objectif essentiel. Les firmes ont différents objectifs, différentes destinées, mais leur objectif, leur trait de caractère commun, c'est toujours la recherche du profit. L'entreprise est une organisation sociale dont la vocation est de créer des revenus monétaires pour tous ses membres. Pas seulement pour le patron, pour tous ses membres. Et en fait, pour tous ses associés, pour les clients, pour les fournisseurs, tout le monde doit s'y retrouver, doit trouver son compte. Ça, c'est l'art de l'entrepreneur, comme l'a rappelé Pascal Salam, c'est l'art de l'entrepreneur de créer justement des arrangements contractuels où tout le monde se trouve son compte est heureux. Tant qu'il aime le produit, il a toutes les raisons d'être heureux. Il crée un produit et en plus, il gagne les sujets. Pas de mieux. Alors, les associations par rapport à ça se définissent par l'absence de ce critère. Les associations peuvent exister même s'il n'y a pas de profit, même s'il n'y a pas de gains monétaires, même lorsqu'il n'y a pas de paiement, pas de compensation. D'accord ? Et, bon, déjà, ça nous amène à une première petite qualification ou réflexion sur l'état des associations en France, mais en Amérique, ce n'est pas beaucoup différent. Il y a quand même beaucoup d'associations qui subsistent sur l'assistance publique. Surtout lorsqu'on se trouve, bon, dans le sport, c'est peut-être encore une chose parce que là, les hommes sont quand même assez motivés et les jeunes filles, etc., mais associations culturelles, politiques, voilà, sans sous, en provenance de la mairie, du conseil régional ou de l'État, il n'y aurait pas beaucoup qui existeraient, comme il faut le dire. Donc déjà, c'est un grain de sable parce que, alors, s'il y a des subventions publiques, qu'est-ce que ça veut dire en fin de camp ? Ça veut dire que sans ces subventions, l'association n'existerait pas, peut-être pas, effectivement. Donc, elle n'est pas portée juste par l'objectif commun des membres, mais il y a un élément de paiement là-dedans. Donc, on ne peut pas être complètement sûr. Est-ce que c'est vraiment une association sans but lucratif et monétaire ? Pas certain. Donc, dans les cas où il n'y a pas d'assistance publique, où il y a juste que tous les fonds proviennent des membres, il n'y a pas de paiement. C'est une véritable association et les services qui sont rendus, les biens qui sont créés, sont donc créés dans la gratuité. Alors, on approche donc la définition de la gratuité. Et il convient ici donc de préciser deux choses. Premièrement, gratuité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de bénéfice pour ceux qui rendent ce service. Ça n'existe pas. Chaque activité humaine est motivée par un objectif, par une fin. Même lorsque nous donnons des sous à un mendiant dans la rue, il est là étant dans ses mains, nous lui passons donc un euro ou deux ou des trucs très géreux qu'on sort de la rue et on lui passe donc un billet de 10 euros ou un euro. Pourquoi est-ce que nous le faisons ? Parce que ça nous rend contents ou plus heureux que nous l'aurions été autrement. Nous préférons que ce soit lui qui est notre pièce de 2 euros plutôt que ce soit nous. Ça nous rend donc plus heureux que nous aurions été autrement. Donc il y a toujours cet élément, si vous voulez, on peut l'appeler égoïsme, mais évidemment c'est une manière de détourner le vocabulaire. Est-ce que c'est de l'égoïsme ? On peut l'appeler peut-être, c'est une forme d'égoïsme. Mais ce type d'égoïsme est alors inévitable. Chacun, lorsqu'il agit, poursuit des adjectifs. Ce sont forcément ses objectifs. Il ne peut pas l'éviter. Même lorsque je fais ma prière et je vais à la messe, etc., et je fais les bonnes œuvres, c'est en fin de compte parce que je désire aller au ciel plutôt que de sombrer aux enfers. Quand même, il y a cet objectif-là. Et ce gain que j'espère obtenir est donc le minimum. Et normal. Donc c'est impossible de penser une action, quelle qu'elle soit, et donc aussi la gratuité, sans motivation, c'est-à-dire sans l'espoir de gagner un avantage quelconque. Et ceci donc écarte la difficulté soulevée de manière célèbre par le sociologue français Marcel Mauss il y a une centaine d'années. Lorsque Mauss a cité que le don strictement pas l'homme, ça n'existe pas. Il voulait dire la gratuité dans le sens qu'il y a juste un don, il n'y a aucune contrepartie, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas dans le sens qu'il n'y a pas vraiment un objectif, il n'y a pas d'objectif qui est poursuivi, ça n'existe pas effectivement. Mais le don existe dans le sens qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de paiement. Ça c'est donc la violence, c'est-à-dire le don, la gratuité se définit non pas par les fins mais se définit par les moyens. Donc nous n'obtenons pas d'autres moyens en échange du service que nous rendons ou du bien que nous fournissons. Une dernière difficulté c'est donc d'insister sur le fait que chaque activité humaine va le faire avec ce que les économistes appellent un coût d'opportunité. Donc il y a toujours quelque chose à laquelle je renonce en faisant quoi que ce soit. Dans ma conférence ce soir ici devant vous donc je renonce un restaurant à 8h, rentrer à Angers ce soir, ah oui, considérons tout cela, vous ne me payez pas beaucoup. Etc, etc. La même chose pour vous, donc en étant ici présent ce soir, vous renoncez à certaines activités que vous aurez évidemment pu poursuivre. etc. Donc il y a toujours un coût d'opportunité. Et la gratuité ne peut donc pas impliquer l'absence de coût d'opportunité. Elle est toujours coûteuse. Toujours coûteuse au moins dans ce sens-là. Bon, maintenant la question est de savoir gratuité dans ce sens-là, quel rôle est-ce qu'elle joue en dehors des associations ? Et comment est-ce que les économistes ont réfléchi dans le passé sur la production de la gratuité ? Quel rôle est-ce qu'elle a eu dans la réflexion ? Là, un exemple célèbre, un économiste célèbre qui est donc au cœur des préoccupations de l'Institut Copé est Frédéric Bastiat. Donc justement, Bastiat menait une réflexion approfondie sur la gratuité sur laquelle je vais donc revenir dans un instant. Mais d'abord, considérons quelques exemples de la production de services gratuits et de biens gratuitement fournis par des entreprises, donc par des associations. L'exemple le plus important que nous connaissons tous aujourd'hui, c'est évidemment l'Internet. Donc l'Internet, évidemment, ce n'est pas complètement gratuit dans le sens où il faut avoir une connexion Internet, donc il faut payer un fournisseur d'accès Internet, mais parfois, ce n'est même pas nécessaire lorsque vous êtes élève d'une université ou d'une école, vous avez souvent accès sans paiement à l'Internet. Et qu'est-ce qu'on trouve sur Internet ? On trouve tout un royaume de la gratuité. Il y a des logiciels qu'on peut utiliser sans paiement, à partir des jeux jusqu'aux machines de recherche, etc. Il y a tout un univers d'informations auxquelles on peut accéder. Il y a des analyses sur quasiment tout problème de la vie, il y a des encyclopédies, etc., fournies gratuitement. Il y a des logiciels qui s'appliquent à des problèmes plus ou moins particuliers qui sont souvent fournis sans le moins de recours. On peut les télécharger. C'est évidemment un exemple qui est sous nos yeux, qui nous est tous familiers. Donc, qui crée tous ces biens-là, souvent, ce sont des entreprises. Parfois, ce sont des associations, parfois, ce sont des individus qui font des vues volontaires. C'est une association d'une personne, pour ainsi dire. Mais souvent, ce sont des entreprises. Qui est-ce qui a créé Google ? Google, c'est donc une entreprise. Comment est-ce que ça se finance ? Elle se finance par des recettes de publicité. Une écran. Il n'y a aucun frais encouru par les utilisateurs. Les entreprises qui créent des logiciels et qui créent des logiciels de jeu, mais aussi de recherche, d'analyse, etc. Ce sont des entreprises qui le font et les mettent à la disposition du public. Parfois, c'est avec une vision stratégique. Au début, Microsoft a diffusé largement, généreusement ses logiciels de traitement de texte, Word, etc., dans le but de pénétrer le marché, rendant les utilisateurs accros aux produits Microsoft pour finalement les faire payer. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais pendant le temps d'essai, de lancement de ces stratégies-là, c'était non payant. Non payant. Et encore aujourd'hui, si vous avez votre ancien logiciel Word, que vous avez téléchargé quelque part, etc., c'est essentiellement gratuit, créé par une entreprise. Puis, il y a les entreprises qui soutiennent évidemment les associations, etc., dans un but souvent de publicité, etc. Mais il y a aussi des entreprises qui, par exemple, fournissent des services essentiels à la communauté dans laquelle elles s'implantent. Il n'est pas inhabituel que les entreprises qui mettent en place un siège social ou un lieu de fabrication améliorent tout le quartier. Il n'y a pas seulement le bâtiment dont elles ont besoin, mais il y a également amélioration des routes. Il y a des pavés qui sont créés, etc., pour les gens qui se promènent dans la rue. Il y a des crèches qui sont créées, des écoles. C'est un peu moins fréquent en France, mais dans les pays du tiers-monde, c'est assez fréquent. Ce sont les entreprises qui rendent ces services essentiellement gratuits pour les résidents du place. Donc, les entreprises font ça. Donc, la gratuité déjà joue un rôle important dans l'économie. Mais il y a d'autres égards qu'on peut évoquer ici et ils nous amènent à deux économistes qui me semblent très chers. D'un côté, Frédéric Bastia et d'un autre côté, Ludwig von Mises. Alors, parlons un petit peu de Bastia et de Mises. Bastia, comme je vous ai dit, a donc mené une réflexion importante sur le rôle de la gratuité. Selon Bastia, tous les services dont nous bénéficions et donc, il y a une conception large de services. par exemple, un livre, c'est un service. C'est un service lorsque vous êtes acheteur d'un livre, on vous rend un service parce qu'il y a quelqu'un qui a créé le livre physiquement, il y a quelqu'un qui l'a écrit, etc. Il y a des gens qui font la diffusion de ce loupage, il y a donc des services qui sont rendus. Il y a un objet physique qui est au centre de tous ces services mais enfin, le concept de l'eau des services. Or, les services ont deux origines. Il y a les services rendus par les personnes, il y a les services rendus par la nature. Les services rendus par les êtres humains d'un côté, les services rendus par les forces de la nature d'un autre côté. Donc ici, on a des forces de la nature, il y a par exemple du papier. Ce n'est pas l'homme qui a créé ça, c'est donc la nature. Il y a des arbres qui ont poussé, peut-être l'homme qui a planté les arbres. Mais la croissance elle-même ne dérive pas de l'homme, ce sont les forces de la nature qui sont ici à l'heure. Or, donc selon Bastia, les forces de la nature sont toujours gratuites. Il ne faut pas payer la nature, il faut juste se donner la peine de ramasser ces services, ramasser par exemple des fruits ou de canaliser les forces de la nature en créant un canal par exemple ou une centrale d'eau, etc., coupant le papier de manière qui est convenable aux besoins de l'homme. Mais la nature elle-même ne demande pas de compensation. Il ne faut pas payer la nature, il faut uniquement payer les gens qui se donnent la peine donc de canaliser les forces de la nature. Donc seuls les services rendus par les êtres humains sont vraiment onheureux. C'est donc ces services-là qui créent de la valeur. Les services rendus par l'homme ont de la valeur. Il faut les payer. Les services rendus par la nature sont gratuits. Qu'est-ce que ceci implique ? Ceci implique que plus l'homme réussit à canaliser, à mobiliser les forces de la nature et les substituer à la place du travail humain, plus grand devient la part de la gratuité et plus petit devient relativement parlant la partie onheureuse. Donc une économie croissante fournit toujours plus de services, toujours plus d'utilité, toujours plus de services, mais la partie qui doit être payée reste quasiment constante. Et donc une économie croissante fournit une gratuité grandissante. Quelles sont les forces de la croissance ? C'est donc en particulier selon les économistes classiques l'épargne. C'est donc l'effort de l'épargne. L'accumulation du capital. L'épargne nous met en position de nourrir pendant le temps de production consacré à des biens non de consommation mais des biens de production que nous ne pouvons pas consommer puisque nous ne pouvons pas les consommer mais il faut bien survivre le temps de production. et cette survie est assurée par l'épargne. C'est le rôle de l'épargne. C'est un fonds de subsistance dans la pensée des économistes classiques. Donc plus grande est l'épargne plus grand est le temps qu'on peut consacrer à la production de moyens de production. Donc plus productive devient par la suite l'effort de production. Donc en fin de compte une épargne grandissante entraîne une production grandissante devient de consommation. Et la quantité de travail impliquée dans ce processus plus productif est toujours la même qu'auparavant. Donc on paie la valeur n'a pas augmenté on paie toujours la même partie onheureuse et la partie gratuite augmente sans cesse. Donc une économie croissante croissance économique est pour dans la réflexion de Bastia une économie où la gratuité augmente incessamment. Une belle vision de l'économie. Et c'est cette vision-là qui est donc inspirée dans l'un des prédécesseurs du pape actuel à savoir Léon XIII qui est l'origine de la doctrine de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale catholique. L'autre économiste dont je voulais vous parler était Ludwig von Mises Mises il y a un élément dans sa réflexion qui a beaucoup impressionné ses successeurs et en particulier aujourd'hui encore Georges Riesmann qui est un économiste américain c'est l'idée suivante Mises insiste sur le fait suivant il dit lorsque nous réfléchissons sur la différence entre une économie communiste et une économie de marché nous trouvons la différence essentielle et la propriété collective des biens de production dans une économie de marché ce sont les particuliers qui sont les propriétaires des machines des installations des véhicules etc. donc les moyens de production dans une économie collectiviste communiste nazi etc. c'est toujours la collectivité représentée par l'état de comité central le polypéro etc. c'est le Führer qui est donc la propriétaire de l'ensemble des moyens de production mais il serait faux disait donc Mises d'afférer de ceci que dans une économie collectiviste les biens de production ne servent qu'à leur propriétaire pardon dans une économie de marché les biens de production ne servent qu'à leur propriétaire dans une économie de marché elle serait de quelque manière critiquable par le fait que tous les moyens de production sont dans les mains privées et donc sont censés rendre les services uniquement à ces particuliers c'est donc faux pourquoi ? parce que les biens de production précisément parce qu'il s'agit de biens de production ne servent qu'à produire des biens de consommation et les biens de consommation ne peuvent pas être tous consommés par des capitalistes dans une économie de marché donc ce sont des biens qui s'adressent à la multitude toujours en masse des peuples donc une entreprise comme L'Oréal et j'y pense parce que je voulais revenir sur Mme Prétancourt une entreprise comme L'Oréal est produite dans des articles de beauté etc. qui consomme ces articles de beauté ? est-ce Mme Prétancourt ? c'est Mme Prétancourt ? non alors elle a besoin peut-être de deux ou trois rouges lèvres particulièrement luxueuses etc. mais elle ne va pas utiliser les millions de rouges lèvres et de ciseaux etc. qui sont produits par sa société c'est impossible donc tous les moyens de production qu'elle possède légalement ne lui servent en fin de compte pas à créer à s'enrichir uniquement elle-même et cette propriété là ne sert qu'à procurer des services à la multitude à la masse des consommateurs donc à cet égard là il n'y a pas la moindre différence entre une économie collectiviste et une économie de marché dans les deux cas les biens de production rendent des services aux masses et pas uniquement à telle ou telle personne et donc quel est le rapport avec la gratuité ? évidemment donc cette propriété il est impossible de la canaliser de telle ou telle sorte qu'elle procure des services uniquement à ses propriétaires donc forcément ils sont quasiment forcés donc de rendre les services à des gens qui n'ont pas eux-mêmes fait le moindre effort pour constituer l'épargne nécessaire à créer tout ce capital donc moi en tant que consommateur qui achète des rouges lèvres et des hauts de colonne etc. je n'ai à la limite épargné aucun sou je n'ai pas fait la moindre contribution à créer des biens les usines les machines etc. qui sont pourtant nécessaires à la fabrication efficace de tous ces biens tout cela m'a été donné par les efforts d'autres et je ne donne pas le contrepartie c'est-à-dire je paie bien un prix mais comme le disait Bastia je paie uniquement la partie onheureuse c'est-à-dire la partie qui est donc due aux efforts humains pas la partie qui dérive de la nature donc dans la réflexion des économistes classiques et en particulier ceux de l'école française mais aussi de l'économie autrichienne la gratuité ne pose aucun problème la gratuité est un fait éminent de la réalité économique des activités économiques il ne faut pas se soucier de la gratuité elle sera produite de toute manière d'une manière ou d'une autre et fait partie du jeu du marché pour ainsi dire même si on ne l'appelle pas expressément dans d'autres écoles de pensée économique la chose est bien différente en particulier dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'école néoclassique il y a toute une théorie autour ce qu'on appelle les externalités donc les externalités sont donc des effets bénéfiques ou détrimentaux qui résulent d'une activité et pour lesquelles il n'existe pas de compensation donc il existe des externalités négatives donc j'ai une usine qui est donc propulsée par une petite centrale de charbon donc il y a des émissions et ces émissions polluent donc l'environnement et je ne paie pas je ne paie pas le coût des dégâts qui sont créés par mon activité c'est donc une externalité négative d'un autre côté il y a des externalités positives je protège mon pays par ma garde républicaine ou quelque chose comme ça ou par la présence d'une unité militaire armée etc mais il y a donc quasiment personne qui est censée cotiser les services de cette unité de cette brigade militaire donc puisque les gens-là ne sont pas payés ils vont sous-produire leurs produits il va y avoir un manque de production de ce bien de sécurité de protection et c'est pour cela qu'on a besoin de l'État l'État donc corriger le jeu du marché il doit se substituer à la place de ce producteur et créer donc proposer les services d'une armée les services de police les services des cours l'assurance sociale la sécurité sociale etc tous les produits là qui sont bien utiles qui seraient consommés mais qui ne sont pas produits dans une quantité suffisante parce que on ne les paye pas personne c'est peut-être exagéré trop peu de gens cotiseraient une assurance chômage donc l'assurance chômage n'existerait quasiment pas dans une économie de marché complètement libre donc il faut que l'État se substitue à ce manque qui est laissé à ce créneau qui est laissé dans le marché il crée ce bien par la force c'est-à-dire par des impôts et autres paiements forcés de même l'État doit donc imposer des pénalités aux entreprises qui créent des externalités négatives donc en leur imposant donc des impôts plus élevés pour les faire payer compenser pour la pollution qui a été créée etc donc dans cette approche néoclassique il y a un souci éminent à ce qu'il n'y ait rien de gratuité donc je vais laisser de côté maintenant les externalités négatives et me focaliser sur les externalités positives il y a donc des services qui sont rendus mais ils ne sont pas payés assez donc le bien est sous produit et il faut qu'il soit exactement compensé à sa valeur il ne faut pas qu'il y ait quelque chose comme gratuité il faut qu'il soit payé exactement à sa valeur et donc ce n'est pas le cas dans une économie de marché libre donc l'état doit le faire à sa place ici donc je ne vais pas aller dans beaucoup de détails mais simplement évoquer que du point de vue des économistes classiques toute cette analyse là est erronée donc déjà il part d'un point de départ qui est erroné qui est donc la notion a priori maintenant a priori dans le mauvais sens qu'il doit y avoir nécessairement égalité entre la compensation et le service rendu pourquoi ? pourquoi est-ce que je ne suis pas en tant que producteur libre de procurer des services supplémentaires par rapport à ce que j'ai procuré l'année dernière et me faire payer moins pourquoi est-ce que je ne suis pas libre de le faire et souvent les entreprises le font lorsqu'elles peuvent baisser leurs coûts donc elles vendent plus que l'année dernière elles vendent tout à un moindre coût donc c'est une forme de gratuité si vous voulez pourquoi est-ce que donc est-ce qu'on devrait insister sur ce point deuxième problème c'est évidemment le problème de la mesure tout ce que j'ai dit jusqu'ici c'est donc une belle construction théorique ça sonne vrai intuitivement oui il faut payer les biens à leur juste valeur mais qu'est-ce qu'on sait en fait de cette juste valeur comment est-ce que je sais ce que vaut tel et tel service sans avoir eu la patience d'attendre elle aura les prix que les gens paient effectivement sur le marché donc dans l'économie autrichienne de l'école autrichienne il y a donc ce principe qu'on appelle le principe la préférence démontrée c'est uniquement par les choix effectifs observables des citoyens participants au marché que je peux avoir une idée de ce que vaut monétairement un produit s'il n'y a personne qui paie un tel ou tel prix comment est-ce que je peux dire que le livre il vaut certainement il vaut 1000 euros c'est un mérite intrinsèque etc mais si personne ne paie ce prix là comment est-ce que je peux dire que le livre vaut ce prix donc c'est le problème et à ce moment là donc on a un grand problème pour cette théorie là parce que justement on est un peu dans le flou qu'est-ce qu'on sait en fait de la question est-ce que le bien est sous-produit ou non troisièmement et ça c'est le plus grand problème c'est que la question elle-même fait preuve d'un manque d'éducation économique Keynes disait une fois dans un passage célèbre de son livre la fin du laissez-faire publié 1925 pour mesurer toute la distance la fin du laissez-faire on l'a déjà annoncé en 1925 on n'est toujours pas exactement là donc Keynes il disait tout ce que le marché ne produit pas l'état devrait le produire c'est sa définition pour la pour la mission de l'état l'état devrait produire tous les biens tous les services que le marché ne crée pas volontairement ne crée pas spontanément ceci mesdames et messieurs est une des plus grandes bêtises jamais écrites ça demande c'est vraiment la démonstration d'une absence complète d'éducation économique pourquoi est-ce que le marché ne produit pas tel et tel service mais parce que les moyens qui sont à notre disposition le travail le capital les matières premières les biens intermédiaires etc. sont déjà absorbés par d'autres projets pourquoi est-ce que ces autres projets sont réalisés et pas celui-là mais parce que ces autres projets sont censés être plus importants que ce qu'on ne fait pas donc si l'on dit voilà l'état devrait faire ce que le marché ne fait pas c'est un appel au gasquillage en fait c'est ça faites ce que le marché ne fait pas ça veut dire utiliser les ressources d'une manière qu'intéresse personne c'est pour ça qu'il a appelé à la création de pyramides etc. de pyramides il a beaucoup apprécié de pyramides les égyptiens ça ne fait rien si personne ne s'intéresse mais voilà l'état devrait faire ce que les autres ne font pas voilà et évidemment donc ça c'est une mauvaise forme de la de la de la gratuité de la gratuité gratuité des mots et pas des liens économiques donc il n'est pour les trois raisons que j'ai évoquées donc toute la théorie des externalités positives s'effondre elle n'est simplement pas tenable à la lumière de la logique élémentaire et donc de tout ce que nous savons sous les principes économiques et ceci m'amène donc à la dernière question maintenant j'ai déjà parlé beaucoup plus longuement que je le voulais dernière petite toute petite réflexion en revenant donc sur la question initiale la question initiale c'est de savoir comment est-ce que la gratuité de l'économie est promue comment est-ce qu'elle est diminuée est-ce qu'il y a une vérité dans ces perceptions qui voit que le domaine de la gratuité est écrasé entre les pôles du marché d'un côté et de l'état d'un autre côté je crois qu'il y a un fond de vérité là-dedans donc à la lumière de ce que nous dit Bastia et Mises on comprend voilà il y a une part de gratuité même dans les activités qui sont faites pour le profit et cette partie gratuite est grandissante avec l'accumulation du capital essentiellement mais aussi pour d'autres raisons maintenant mais il y a aussi les forces au contraire qui réduisent la gratuité c'est certainement d'un côté l'imposition par l'état donc moins il y a de richesses sur la part des particuliers mais moins on est généreux avec ces autres activités je suis toujours frappé par le contraste entre les églises en France et les églises aux Etats-Unis en France tout le monde parle de la solidarité fraternité etc et lorsque vous regardez la quête le dimanche il n'y a rien dans le panier tandis qu'aux Etats-Unis quand même les gens sont très très généreux dans la petite paroisse où j'étais avant d'arriver en France ils ont récemment refait leur église ils ont construit un nouveau bâtiment et tout cela a été financé en espèces en trois ans simplement par des donations du monde inimaginable ici inimaginable et une raison c'est donc en France le monde s'attend à ce que l'état fasse tout donc ça réduit la motivation réduit la générosité parce qu'on se fera tous nos dupes lorsqu'on donne oui pourquoi est-ce que moi j'ai donné il y a quand même des autorités qui sont censées faire ce sale boulot donc il y a ça et puis il ne faut pas oublier non plus et c'est donc mon sujet de prédilection que j'évoque dans ce livre et ce que Pascal Salin va vous dire beaucoup plus il ne faut pas oublier l'influence perverse exercée par notre système monétaire actuel donc lorsqu'on a une monnaie qui est en inflation permanente qui crée donc une perte continuelle du pouvoir d'achat de notre épargne et surtout maintenant je parle des gens les plus simples vous vous êtes tous investis sur les marchés financiers vous êtes réfutés donc vous avez préservé peut-être le pouvoir d'achat de votre épargne mais il y a beaucoup de gens quand même c'est l'écrasante majorité qui détiennent l'essentiel de leur épargne et donc les livrets et les comptes courants pauvres eux parce que dans une économie où la monnaie perd son pouvoir d'achat constamment l'argent fond dans les comptes bancaires on nous propose maintenant une rémunération de 1,5% 2% avec un taux d'inflation de 3% ça c'est vraiment une magnifique affaire donc alors quelle est la conséquence la conséquence pour moi est claire c'est que les gens commencent à se soucier ils sont plus rassurés dans leur épargne etc donc ils commencent à devenir peindre on se fait des soucis on retient plutôt que de donner librement et gracieusement et c'est donc ceci crée donc laisse-t-on une marque sur le caractère national en France en Amérique aussi qui n'est pas forcément beau et donc pour réfléchir sur le rôle de la gratuité etc donc c'est la conclusion il faut parfois remonter dans l'analyse causale quelques étapes qui peuvent atteindre des éléments auxquels on ne pense pas au premier abord donc par exemple la politique monétaire voilà je vais en rester là excusez-moi la langue mais ça c'est un péché en professionnel un handicap professionnel on parle toujours plus longement qu'on ne voulait voilà merci on va on peut prendre le temps de discuter un petit peu donc si vous voulez faire une remarque poser une question apporter un complément de réflexion n'hésitez pas vous pouvez lever le doigt comme on fait à l'école oui oui souvent je vous ai dit en ce moment on peut on oppose altruisme et égoïsme il me semble que l'altruisme c'est le fait de tirer de la satisfaction du malheur des autres dans ce cas le contraire de l'altruisme c'est de tirer de la satisfaction du malheur des autres donc ce n'est pas tout à fait de l'égoïsme c'est l'égoïsme c'est pas ça c'est plutôt dire la satisfaction de son bonheur à soi donc le poser serait plutôt le sadisme ou quelque chose comme ça c'est souvent on pose altruisme et égoïsme et c'est sympa que c'était normal oui c'est pas toujours facile de définir ces termes et toute définition risque d'être un petit peu arbitraire donc j'ai défini la gratuité par rapport aux moyens et je crois que c'est la seule définition qu'on peut donner parce que dès qu'on parle des femmes en ultime par exemple je veux du bien pour tous les allemands qui vivent en France est-ce que c'est un objectif altruiste ? peut-être que je suis juste un salaud de nationalistes etc. et que les autres voilà c'est un objectif tout à fait égoïste à ce moment-là même s'il est caché déguisé dans quelque chose qui apparaît être altruiste c'est pas c'est pas facile de définir ces termes par rapport aux fins ultimes il y a une autre difficulté concernant le choix des moyens j'ai donc des objectifs altruistes mais je ne vais rien faire moi-même pour contribuer à ces fins je trouve que les mondiants tous les gens les immigrants tous les gens pauvres devraient être alimentés par mes amis par mes voisins etc. donc je les fais payer et si je ne veux pas payer j'envoie la police est-ce que c'est vraiment un altruisme ? j'aurais du mal avec ces définitions j'étais sûr est-ce que comment est-ce que Hayek fait tout que il faut prendre l'information à la charité est-ce que comment est-ce qu'on peut être mieux informé sur le bon de l'autre en un bon d'un bon je ne saurais pas où chercher où Hayek aurait abordé cette question est-ce que vous avez un en tout cas ce serait à ce moment-là un texte que j'ignore je te l'ai fait à vous l'esprit et de ce moment j'aurais voulu que vous me disiez que j'ai besoin à faire la distinction entre l'égoïsme et l'éco-centralisme surtout notamment sur la société à l'heure du humain et c'est pour être intéressant justement de se différencier avec profondeur justement c'est le terme vous voyez ce que je veux dire ? non mais allez-y alors quelle pourrait être la différence selon vous à mon sens effectivement la peur des gens je me mets dans le dos en ce qui concerne les risques parce qu'on a tous nos problèmes personnels professionnels donc c'est vrai quand vous parliez en dépit de tout ça je pense qu'effectivement l'éco-centralisme ronge de plus en plus la société et devient affligeante quelque part parce qu'il est normal de s'inquiéter pour son sort de ses proches de son emploi de ses proches 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 après est-ce qu'on peut uniter les dégâts de ses proches ? oui vous voyez ça sonne tout à fait plausible pour moi ça sonne très plausible mais j'aurais du mal d'un point de vue économique de faire la distinction donc peut-être on pourrait argumenter voilà il y a un enjeu économique parce qu'il s'agit dans tout ce que je fais de rechercher un certain équilibre entre mes différents objectifs donc je dois m'occuper de moi-même je ne peux pas me négliger moi-même complètement donc il doit y avoir un équilibre entre toutes mes activités toutes mes préoccupations etc donc on peut être excessivement occupé préoccupé de soi-même excessivement préoccupé des autres mais où est la quelle est la bonne proportion ça je crois on ne peut pas le dire d'un point de vue économique effectivement la barrière est assez fine quelque part dans les mesures où naturellement il faut s'occuper de cette activité et après ne pas non plus oublier qu'on vient en société voilà parce que je voulais entendre dans cette interaction d'égoïsme et d'égo-centrisme il ne faut pas être auto-centré sur soi-même après peut-être je ne crois pas qu'il y ait de règle générale c'est vraiment quelque chose qu'il faut définir pour chaque personne et probablement non seulement pour une personne mais pour un moment précis de sa vie je trouve une réponse sur cette dérive oui alors je crois je crois que les institutions jouent quand même un rôle très très important et reflètent donc sur notre comportement lorsque vous avez des influences donc des institutions mauvaises dans une société et je crois que les banques centrales par exemple sont une institution très mauvaise et créent une influence dans cette direction là qui est un excès de préoccupation avec soi-même par rapport à ces autres choses ceci est l'ancienneté je suis vraiment juste en soulignant l'ancienneté je pense majeure et puis les problèmes que nous voulons tous ici dans cette nouvelle dans cette nouvelle c'est l'ancienneté ou pas l'ancienneté la peur de l'avenir qui pousse à se fermer sur soi au lieu de souterre au long on va peut-être passer à une autre question parce qu'il y a d'autres gens qui voudraient parler oui oui on va dire sur la gratuité c'est dû aux entreprises donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que le don vient d'un individu et Friedman vient d'un article donc en fait tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises qui va permettre d'aider donc comme vous dites les cartes etc vont 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 forcer les personnes qui sont dans des entreprises à faire des choses qui sont peut-être contre leurs idées c'est ce que je veux dire donc en soi on fait un don qui n'est pas en rapport avec l'individu de l'entreprise qui est dans parce qu'il y a plusieurs individus qui construisent une entreprise donc à partir de ce moment là on leur vole de l'argent en soi parce qu'on prend pour pouvoir construire ce type de projet des coûts sur certaines choses oui qui va être par exemple la communication entre les etc en demandant à des personnes qui sont peut-être pas d'accord avec ces différents dons d'être de suivre et donc là c'est plus un principe collectif et non plus individualiste je n'ai pas compris attendez est-ce que vous pouvez donner l'exemple vous êtes employé d'une entreprise par exemple c'est ça donc je suis employé d'une entreprise l'entreprise produit des lampes je hais les lampes c'est ça d'accord non non vous êtes dans une entreprise un peu plus d'élan cette entreprise décide de créer un développement pour du quartier ça va coûter ça va faire un certain coût et ce coût il va être pris par exemple sur les salaires etc les personnes qui sont dans l'entreprise sont forcées de faire ce don qui est contre leurs propres idées donc c'est plus très libéral comme façon de penser l'entrepreneur oh mais écoutez donc l'entrepreneur il est là en face de ses employés il va dire voilà vous étiez d'accord de travailler pour moi à ce tarif là vous avez signé vous êtes libre de me quitter oui mais les projets qui arrivent après oui mais après le marché oui c'est vrai leur compensation aurait pu être plus élevée encore mais je veux dire c'est toujours comme ça moi je travaille pour l'université d'Angers ils me payent 1 million d'euros par mois c'est bon je serais plus heureux encore si ce serait 4 millions mais je vais rester également pour 1 million donc même si l'université commence à monter les crèches etc je vais toujours rester je vais peut-être grandir un petit peu lorsque je suis très comment est-ce qu'on dit envieux parce qu'il y a d'autres qui ont des avantages pour donner en principe d'imposer un nom oui mais 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 c'est à dire que ce qui est gratuit peut servir à poursuivre un intérêt aujourd'hui les entreprises pour leur communication il faut qu'elles aient une fondation une action écologique c'est pas forcément la pensée de leurs employés peut-être ça la distinction peut-être faite la gratuité n'est pas forcément des lieux d'intérêt dans cet exemple donné mais c'est l'actionnaire qui donne tout ça bon c'est encore un cas particulier je l'avais laissé de côté dans mon exposé parce qu'à ce moment là c'est vrai ce serait plus la gratuité le don etc ça ferait partie des coûts de production donc par exemple vous voulez vous implanter quelque part il faut qu'il y ait la tranquillité dans le quartier donc vous ne voulez surtout pas être dérangé donc il vaut mieux que vous montiez une ou deux crèches etc et que vous souteniez les associations sportives locales etc pour ne pas avoir la démonstration la manifestation devant les portails de l'entreprise toutes les semaines ça c'est autre chose c'est un coût de production d'accord ce n'est pas ça que j'avais à l'esprit mais ça existe certainement aussi dans votre conclusion vous êtes parti sur la vision du pape selon lequel le marché d'un côté l'état de l'autre a offert un peu un peu les associations etc le milieu de la récent si on a la conclusion il me semble que vous avez conclu sur d'un côté effectivement l'état qui grossit et de l'autre côté le système monétaire qui est pervers mais le système modernitaire on pourrait dire que ce qui est pervers c'est aussi l'état donc je n'ai pas bien vu dans votre conclusion la partie privée peut-être pas oui évidemment l'économie de marché qu'on a aujourd'hui ce n'est pas une économie comme les points libres c'est un régime économique interventionniste donc c'est une des difficultés soulignées par le mot capitalisme parce qu'on ne parle jamais de la même chose tous nos amis sur la gauche etc lorsqu'ils pensent capitalisme ils parlent justement d'un système économique qui souffre de ce que nous savons sur les interventions économiques donc c'est vrai non mais c'est justement mais c'est l'écrasement vient précisément du fait que l'état intervient dans l'économie et donc force ou donne des incitations aux entreprises de se comporter de telle ou telle manière en écrasant donc les activités associatives oui oui vous n'avez rien dit sur les entreprises ou les entités qui exploitent cette tendance que nous avons à faire des dons par les églises est-ce que ces entreprises-là rentrent dans la logique du profit ou est-ce qu'elles ont d'autres objectifs comment vous les classez alors par je dirais par définition alors si on dit voilà il y a une entreprise qui exploite notre disponibilité pour faire des dons etc. par définition et poursuit l'objectif du profit par définition et certainement ça joue un rôle assez considérable lorsque je reçois lorsque je considère ma boîte mail avec toutes les sollicitations de la journée etc. oui évidemment ça joue un rôle plus ou moins important vous diriez ça de Wikipédia par exemple ? euh Wikipédia je ne trouve pas qu'il soit agressif non non alors dans le cas de Wikipédia j'ai l'impression qu'il peut y avoir puisqu'il y a des millions de gens qui collaborent avec Wikipédia donc leur motivation peut être différente mais dans la très grande majorité je crois qu'il y a cet esprit de volontariat qui a l'œuvre vous pourriez-je préciser les églises par exemple que sont les entreprises qui cherchent à maximiser leur profit dans certains cas oui c'est certainement on a l'impression que c'est une motivation importante oui mais c'est encore puisque ce sont des organisations avec des millions de personnes parfois des milliards donc forcément vous avez une grande multitude de motivations différentes vous avez dans l'église catholique beaucoup de prêtres même des évêques qui ne soucient pas du tout de l'argent souvent au détriment de leur diocèse de leur parents etc vous avez d'autres qui ne pensent qu'à ça donc il y a tout un continuum est-ce que ça dépend de l'institution ou bien c'est l'État non je crois que alors en tant que libéral vos libéraux pensons maintenant voilà il n'y a pas d'État ça ne veut pas dire que le monde serait parfait donc vous aurez toujours des escrocs etc qui poursuivent donc des activités abusives à la fois à l'intérieur de l'église et à l'extérieur donc tout à fait c'est un fait de la vie je voulais faire une remarque sur votre votre emploi de l'entame sur l'économie sociale et populaire je suis frappée par deux choses vous disiez que dans les économies plus libérales plus des dons que dans les économies plus sociétés comme les autres et je pense que vous avez le droit mais je pense qu'on peut aussi dire le contraire c'est à dire que j'ai l'impression que dans votre société on confond un petit peu ce qui est social et solidaire et ce qui est gratuit or les économies sont bien entrées plus gratuites on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'échange don contre don etc mais moi j'ai l'impression que dans une société où l'État est tout puissant et taxe tout ce qui bouge se développe une économie enfin un système à côté qui est un système de troc qu'on appelle gratuit par exemple on voit se développer je trouve des associations de gens qui échangent des vêtements contre eux du jardinage etc ces gens ne font pas de taxes ils ne font rien du tout et donc je vois se développer contre les fonctions de l'État une espèce de société où les choses sont faussement gratuites mais en tout cas où il n'y a pas d'argent c'est-à-dire que c'est en dehors des marchés financiers des capitaux de l'échange monétaire c'est vrai l'intervention de l'État provoque l'économie souterraine on le va surtout dans les... oui mais c'est pas forcément gratuit nous disons c'est pas forcément plus gratuit que ce qui se ferait autrement donc il n'y a pas... l'État ne crée pas davantage de gratuité non donc il crée simplement des activités il crée et il pousse les gens à se lancer dans des activités illégales qui comme vous le dites ne sont pas taxées c'est intéressant de voir que... il y a une mode du gratuit en ce moment qu'est-ce qui est gratuit ? il y a une mode de la gratuité non actuellement on parle que le taxe de 28 générosité oui on en parle beaucoup mais je le vois si peu c'est intéressant de voir que c'est fait aussi pour l'argent fiscale au fond c'est que ça se prétend économie sociale et solidaire ça se prétend de gauche on veut dire au fond ça permet d'échapper à l'impôt si voilà c'est assez fascinant les scopes sont des paradis fiscaux c'est pas moi les scopes sont des paradis fiscaux ils ont un statut juridique spécial pour les gauchistes parce qu'il faut que le ministère du travail donne son aval et exoneré alors je n'ai plus exact mais c'est vraiment exoneré il y a des droits particuliers les taxes enfin c'est sympa oui alors justement ce que disent les gauchistes c'était ma question c'était là dessus justement c'est que eux ils disent échapper au marché en développant ce genre de système et ils invoquent notamment quand on discute avec eux ils parlent de solvabilité ils disent le problème du marché du libéralisme en général c'est ça ne s'adresse qu'à des gens solvables donc est-ce que vous pourriez en dire un mot et mettre cela en rapport avec la gratuité parce que ça me paraît intéressant je ne sais pas exactement quel le sens ce mot est utilisé par les personnes que vous avez l'esprit normalement l'économie solvable veut dire qu'on est capable de payer de rembourser toutes ses obligations donc selon ces gens là selon les gauchistes le libéralisme ne s'adresse à des gens qui sont solvables donc ça exclut tout un tas de gens qui n'ont pas les capacités de payer et donc c'est une critique classique à gauche quand même il faut dire que par définition tant que quelqu'un participe sous quelle forme que ce soit au marché il est solvable il n'y a pas de genre l'insolvabilité est un moment passager une entreprise qui est insolvable est liquidée c'est à dire il y a les anciens par exemple dans le cas le plus simple ce sont les anciens créanciers qui reprennent l'entreprise donc à ce moment là la dette se transforme en forme propre elle devient d'un coup solaire on parle de marché de sa base pour personne solvable c'est ça la critique habituelle oui mais tous les gens c'est à dire aux gens qui ont une propriété qui peuvent payer qui sont capables de payer oui mais enfin tout le monde alors chaque personne saine et certainement l'adolescence est capable de le payer on paye avec quoi ? on paye avec son travail c'est le service plus universel que chacun sait rendre il y a des gens c'est vrai qui ne sont pas solvables qui ne peuvent pas payer ceux qui sont très malades les handicapés etc etc oui donc eux ils ne pourraient pas survivre mais dans n'importe quelle société ils pourraient survivre si on ne s'occupe pas d'eux et je ne vois pas pourquoi dans une société libérale on ne s'occuperait pas de ces gens là mais c'est précisément ce que je vois partout oui donc l'autre problème l'autre problème n'est pas qu'on ne s'occupe pas pas de ces gens là on s'occupe de chacun qui peut bouger etc et qui pourrait en fait travailler on leur donne les incitations à ne pas travailler l'argument c'est que le marché ne s'adresse qu'aux personnes solvables donc les personnes qui ne sont pas solvables sont là où ? on les laisse crever dans la rue c'est ça l'argument oui mais en tant que fait ce n'est pas correct c'est ce que je réserve ce n'est pas correct quand on a un crédit quand on se dit mais on a un crédit on est obligé d'acheter alors qu'est-ce que vous avez à l'esprit les gens qui sont dans la rue qui sont les mondiants c'est ça que vous avez à l'esprit ? c'est ça l'idée c'est qu'on laisse l'idée de la critique du capitalisme c'est que le marché ne s'adressant aux gens solvables les gens qui ne sont pas solvables sont condamnés à la mondicité à la misère c'est ça l'argument il n'y a pas fait seulement l'état pour se fêter de ok bon alors je répondrai de la manière suivante première considération celle que j'ai la considération que j'ai déjà présentée donc en principe chacun est solvable peu payé chacun qui est sain de corps et d'esprit peut payer puis deuxième observation notre état de santé est entre autres une fonction des institutions sociales entre autres une fonction de la présence de l'état si l'état nous donne des incitations par exemple à ne pas nous former à un métier à ne pas nous former à une profession qu'il compte etc à traîner dans la rue à consommer excessivement de l'alcool des drogues sans avoir à craindre les conséquences à ce moment là il y a malheureusement pour les gens qui n'ont pas un très fort caractère il y a des incitations à le faire c'est ce que nous voyons donc les gens qu'on va dans la rue maintenant ruinés à l'âge de 40 ans 50 ans etc sont très largement le produit de ces incitations qu'on leur a fait subir pendant 20 ans 30 ans etc c'est vrai maintenant ils sont incapables ils pourraient plus s'intégrer dans le marché du travail donc ils font partie maintenant de ceux-là qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes on est bien d'accord donc je ne dis pas qu'ils n'ont qu'à aller travailler je sais bien qu'ils ne pourraient pas travailler donc on doit s'occuper d'eux mais cette quantité-là est donc déterminée d'un côté par les forces de la nature qui échappent à notre contrôle quelqu'un n'est handicapé il n'y peut rien on doit le soutenir mais d'un autre côté ces handicaps ou ces incapacités résultent aussi des incitations que nous créons donc dans une large partie lorsque je vois ce qu'il se passe dans la rue etc dans une large partie ces pauvres bonnes hommes et bonnes femmes sont les créatures de notre système d'éducation d'information et de sécurité sociale ils n'ont jamais fait le moindre réforme de leur vie et à l'âge de 40 ans 50 ans ils sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes donc il faudrait réfléchir là-dessus et les premiers socialistes sociodémocrates c'est peut-être un mauvais mot parmi les gauchos vraiment durs sociodémocrates mais les sociodémocrates ils ont toujours insisté sur ce point il doit y avoir donc sécurité sociale uniquement pour ceux qui ne peuvent pas le faire par nature de leur propre force tous les autres devraient travailler ça allait de soi c'est-à-dire la fierté de travailleur c'est quelqu'un qui s'occupe de soi-même et des autres et pas quelqu'un qui s'attend à recevoir de l'assistance publique aujourd'hui on est quand même à traverser tout un chemin on est loin de cette conception et évidemment on voit le résultat mais je pensais que vous alliez nous parler par exemple du mécénat justement qui permet qu'on en charge des orphelins parce que ce que les gauchistes moi me disent en tout cas quand je parle du libériste c'est tout de suite ah mais si tu étais orphelin comment tu ferais ça en état etc parce qu'ils sont dans un mode où le mécénat n'est pas développé mais ils n'ont rien vu à part l'état français c'est ça le problème il faut sortir peut-être regardez comment ça se fait ailleurs en Angleterre au 19ème siècle l'état était très faible les gens avaient quasiment sans éducation publique et sans sécurité sociale ils en avaient fini avec l'analphabétisme et avec la misère dans la rue par des organisations privées très centrées autour des églises en ce qui concerne notamment la sécurité sociale etc mais ça ne venait pas gratuitement dans le sens que voilà sans contrepartie comme c'est aujourd'hui donc là les gens lorsqu'ils recevaient on s'attendait on leur a fait la morale donc aujourd'hui on va on reçoit le chèque on n'a pas la morale donc quelle est l'incitation à changer le route mais quand la sécurité sociale était vraiment un système d'assurance c'était nature et ça les sens a changé maintenant tout le monde a droit il n'y a pas mais on est tout à fait il n'y a qu'on le dise pour oui mais ce que j'ai dit donc vraiment même au moment où il n'y en avait pas ces services ont été rendus néanmoins donc gratuitement par des organismes privés donc à la limite on n'a même pas besoin de sécurité sociale donc c'est vraiment un faux problème oui est-ce que la notion de gravité d'entreprendre contradiction frontale avec cet échange qui en principe est au cœur des relations humaines alors je crois que c'est tellement frais que par exemple dans le célèbre roman d'Evran à la place à la fin dans cette communauté de résistants dans l'étatisme qui s'appelle Atlantis la devise c'est il n'y a rien de gratuit c'est passé sous le signe du dollar tout ne se passe que par le biais de l'échange alors comment sauver la gratuité face à la nécessité de l'échange et puis deuxième point quand on y réfléchit bien est-ce qu'en dernier ressort il n'y a pas toujours quelqu'un qui paye est-ce qu'il y a réellement de la gratuité que j'avais une dernière petite observation c'est à propos de cette idée d'une gratuité éventuelle de ce qui est proposé par la nature je me demande si elle résiste tout de même à cette observation selon laquelle les êtres humains n'utilisent jamais directement la nature ça passe toujours par le biais par la médiation de la créativité et de l'inventivité humaine c'est-à-dire qu'il y a eu un travail autrement dit nous ne sommes pas les utilisateurs d'une gratuité spontanée de la nature s'il n'y a pas je crois que Spooner l'avait bien démontré il y a toujours un travail ne serait-ce qu'intellectuel de l'être humain qui intervient entre la nature et l'humain oui alors pour reprendre les questions dans l'ordre inverse oui mais restons sur ce dernier exemple mais il est bien clair que quand même la nature procure des services indépendamment aussi de l'intervention humaine si je gère par exemple l'exploitation agricole l'année suivante il fait plus beau le temps les conditions naturelles sont plus propices j'ai un vendange plus riche sans que de mon côté il y ait le moindre changement donc il y a bien les forces de la nature qui contribuent au produit final la deuxième question ou la première est-ce qu'il y a la question est-ce que ça existe la gratuité dans l'économie dans les échanges et dans les échanges évidemment il y a toujours par définition il y a une contrepartie si cette année je vends donc l'année dernière j'ai vendu une voiture XY pour 20 000 euros aujourd'hui cette année le producteur la vend à 18 000 euros est-ce qu'il nous a donné 2 000 euros on pourrait dire non ce n'est pas le cas c'est simplement le prix du marché a baissé cette année ça vaut uniquement 18 000 euros il n'y a pas de cadeau on peut se mettre ce point de vue et je l'accepterai et donc ce que Bastia avait à l'esprit avec la gratuité peut uniquement être défini dans une perspective diachronique il faut comparer deux points de vue deux points de temps différentes et on peut c'est peut-être ce que vous avez vu à l'esprit argumenter voilà on ne peut pas comparer ces deux points de vue si l'année prochaine grâce à l'accumulation du capital je peux créer beaucoup plus de voitures et je les vends à un prix inférieur mais c'est ce que ça vaut il n'y a pas de gratuité là-dedans mais ce n'est pas ce qu'avait à l'esprit Bastia parce qu'il a comparé le point de temps ultérieur avec le point de temps antérieur c'est peut-être faux mais en tout cas par rapport à ça on peut donc définir la gratuité c'est ce qu'il a fait la deuxième question je ne sais plus il y a toujours quelqu'un qui paie il y a toujours quelqu'un qui paie oui donc il y a toujours quelqu'un qui paie mais ce n'est pas la même chose payer dans ce sens général ce n'est pas la même chose qu'un paiement dans le contexte d'un échange c'est vrai lorsqu'il y a un service qui est rendu un bien qui est créé c'est toujours quelqu'un qui crée ce service ou le bien mais ça ne se déroule pas toujours dans le cadre d'un échange je rappellerai tout de même que chez Bastia le principe c'est aussi celui de l'échange de services tout n'est qu'échange de services oui donc dans l'échange dans l'échange il y a l'échange de services mais ça ne veut pas dire que les services sont rendus uniquement dans le contexte d'échange quand je fais un don à une association l'État me rembourse les deux tiers ça forme un dégavement fiscal dans la plupart des associations l'État bien sûr fait bien les contribuables mais il favorise le don parce que effectivement si je paye si j'en risque de donner 20 euros pour ce tour catholique si tu ne payes pas l'État derrière ça me coûterait 20 euros là je me dis si j'en donne 60 ça me coûtera quand même que moi donc je vais donner 60 alors est-ce que c'est une bonne chose ça ou est-ce que c'est pourquoi vous analysez il ne faut pas demander ça à un économiste je vais vous mettre l'accord avec vous sur l'impact oui c'est vrai d'ailleurs on peut regarder la même chose d'un point de vue inverse s'il n'y avait pas d'impôt vous donnerez beaucoup plus là l'État impose un tiers donc vous donnez moins que ce que vous aurez donné autrement en tant qu'économiste je ne peux pas vous dire si c'est une bonne chose ou non alors le seul point de départ c'est en tant que libéral je peux dire pour moi l'optimum c'est une société avec le peu d'États aussi peu d'États que possible et par rapport à ça c'est une situation sous ordre une dernière question sur la graphité de la nature à mon sens c'est là où les masses sont peut-être devenues vulnérables c'est quand la nature reprend je pense aux grandes périodes de famine où la gratuité est complètement disparue même pire il y a eu un une perte donc comment est-ce que on peut expliquer aussi dans le sens inverse cette non-gravidité de la nature est-ce que c'est engendré par la nature oui la nature parfois elle est peindre mais c'est justement pour ça que l'accumulation du capital est si importante l'accumulation du capital ne crée pas seulement des outils mais elle canalise aussi la nature d'autres manières par exemple il y a beaucoup de végétaux etc et des plantes que nous produisons à l'intérieur des serres ce qui demande un investissement capital donc cette partie de la production par exemple est protégée dans une grande mesure contre les variations du temps etc donc nous créons des environnements artificiels justement pour réduire des aléas la nature mais ceci demande toujours plus de capital mais est-ce que la gratuité de la nature n'entraîne pas une surexploitation de la nature une surexploitation de la nature la surexploitation de la nature dérive du fait qu'on ne peut pas bénéficier des services de la nature à l'avenir donc on a tendance à surexploiter dans le présent et ceci comme vous le savez résulte entre autres du code fiscal et aussi d'autres choses par exemple lorsque je pense aux paysans qui maltraitent leur terre c'est définitivement le cas mais pourquoi est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont les propriétaires de leur terre uniquement dans un sens très limité ils doivent à chaque moment craindre l'expropriation etc. donc ils n'ont plus l'ancrage et la connexion avec les terres qui cultivent que leurs ancêtres l'ont eu il y a 100 ans donc ils se comportent selon eux vous avez déjà à l'économie minière sur le fond des personnes le charbon est-ce que le fait de dire que la nature est gratuite ne va pas encourager son épuisement non mais parce que l'épuisement l'épuisement demande toujours du travail vous pouvez pas la nature ne rend pas ses services elle-même donc il faut quand même avoir du service de travail pour se le procurer voilà il n'y a pas de surexploitation bien merci encore donc un verre vous êtes proposé à la sortie n'hésitez pas il y a quoi manger un petit peu aussi